Le musée a vraiment un rôle à jouer en cela, au niveau de la communication. Donc les organismes scientifiques et techniques du Val-de-Loire, en particulier ce danger, travaillent du matériel végétal, sur les cépages, etc., jusqu'au vin, jusqu'à la mise en bouteille, donc en passant par les techniques culturelles. Et on a des avancées scientifiques assez récentes, et c'est ça qui peut aussi intéresser le musée. Le musée, on doit certes regarder l'ensemble, l'évolution du métier, jusqu'aux avancées scientifiques actuelles. Et ça, c'est important que les chercheurs, les scientifiques, puissent apporter au musée l'ensemble des avancées scientifiques actuelles. Donc la cartographie des terroirs viticoles, elle a été initiée il y a déjà plus de 30 ans, en fait, à l'initiative de la profession viticole et par l'INRA d'Angers. Donc ensuite, tout ce travail de caractérisation et de cartographie des terroirs, il a été poursuivi par la cellule terroir viticoles. Et donc, ça consiste en fait à cartographier les facteurs environnementaux du terroir, c'est-à-dire le sol, le sous-sol, la topographie. Et donc, ça, c'est vraiment le patrimoine, on va dire, du vignoble. Et donc, c'est en ça, pour le musée, par exemple, où ça peut être intéressant, c'est que l'ensemble des documents produits, les cartes, que ce soit au niveau papier ou au niveau informatique, ça fait partie du patrimoine du vignoble. Donc ça, ça peut être intéressant pour le musée, pour les diffusions. Alors, je pense que le musée est un bon outil complémentaire, on va dire, pour le no-tourisme. Les visiteurs, le public, peuvent venir visiter les domaines. Et ensuite, ils peuvent passer au musée, ou avant, ça peut être le point de départ, ça peut être le point d'arrivée. Mais le musée apporte quelque chose de complémentaire à le no-tourisme, en fait, aux visites des domaines. Le musée est là, peut-être, pour avoir une vision plus globale sur le vignoble, une vision historique, toutes les évolutions du métier, qu'un domaine pourrait peut-être ne pas présenter. Là, l'intérêt du musée, c'est de voir sur l'ensemble du vignoble et puis son évolution en ce qui concerne le vignoble et puis aussi l'évolution du métier de vigneron. Le musée, en fait, c'est vraiment une structure importante qui repose, au final, sur le professionnalisme de l'équipe de permanents, sur la volonté des bénévoles. Donc ça, c'est important. Après, pour le pérenniser, il me semble que c'est important d'avoir cette exposition que l'on a, on va dire, tout au long de l'année, mais ensuite, s'appuyer sur les événements. Donc le musée crée pas mal d'événements, que ce soit des soirées-débats, des dégustations thématiques, même des sorties dans le vignoble. Et ça, je pense que ça peut être un bon outil de communication. Alors, communication envers le public, on va dire, de passage, chez nous, les touristes, mais aussi par rapport à nos habitants. Et le musée, je pense que pour le pérenniser et le développer, il faut qu'il s'inscrive comme ça, comme un outil relais de la communication dans le vignoble. Alors, pour ça, il faut bien évidemment qu'il travaille en étroite collaboration avec les organisations professionnelles, avec les syndicats viticoles, avec la fédération viticole. Voilà, il faut, je pense, avoir un plan de communication concerté. et le musée a vraiment un rôle à jouer en ça, au niveau de la communication, dire, locale pour nos habitants, mais également pour les touristes. Sous-titrage Société Radio-Canada